... J'ai des tics et ça me dérange beaucoup. Des fois, je fais mes tics en classe et dans la récré, ça m'énerve. Par peur du regard des autres, Lisa et ses parents préfèrent témoigner de façon anonyme pour que la petite fille de 7 ans ne soit pas stigmatisée à l'école à cause de ses tics les plus invalidants. Je joue à mes copines et je fais souvent mes tics. En fait, je mets la tête en arrière et je fais une sorte de bruit. Ce basculement de la tête, accompagné d'un son étrange, n'a pas été le premier tic de Lisa. Tout a commencé en CP par des clinements répétitifs des yeux qui n'ont pas inquiété ses parents, les interprétant comme le signe d'un stress scolaire. Mais quelques mois plus tard, des tics vocaux surviennent. Pendant des vacances d'été, on l'a laissé chez ses grands-parents avec son frère. Et là, j'entendais que mon père me disait, elle commence à pousser des cris, c'est un peu bizarre, etc. Je fais, bon. Et puis quand je suis revenue, effectivement, on était tranquillement en train de manger, hop, elle faisait ses tics. Donc je disais, tiens, c'est bizarre, mais pourquoi ? Enfin, c'était dur parce qu'il y avait certains soirs où elle pleurait et elle me disait, mais maman, j'en peux plus, je vais être comme les autres. Et parfois, certains petits copains se moquaient aussi d'elle. Donc c'est vrai que c'est là, on a la chance, entre guillemets, qu'elle est encore jeune. Donc ils ne sont pas encore trop méchants. Mais là, je redoute l'adolescence et c'est pour ça qu'on anticipe. Sur les conseils d'un ami enseignant, les parents de Lisa s'orientent vers le CHU de Bordeaux, seul centre de compétences de la Nouvelle-Aquitaine pour la prise en charge des tics. Après six mois d'attente, ils viennent d'obtenir un premier rendez-vous. Oh, bien vu. J'espère enfin qu'on trouvera de quoi est atteinte ma petite-fille pour que plus tard, Lisa puisse vivre une enfance normale. Les parents de Lisa fondent beaucoup d'espoir sur cette consultation à l'hôpital Pellegrin avec le professeur Burbeau et son équipe. Au cœur de cet hôpital, un centre de compétences pluridisciplinaire propose une prise en charge spécifique des tics, troubles involontaires compulsifs et du syndrome de Gilles de Latourette, forme sévère de cette pathologie. Les tics, ce sont des mouvements ou des émissions vocales, ça peut être les deux, qui sont soudains, brefs, intermittents, répétitifs, souvent avec un caractère explosif. Le syndrome de Gilles de Latourette, c'est simplement une forme plus sévère de tics qui associe un certain nombre de critères cliniques, la présence de plusieurs tics moteurs associés à au moins un tic vocal qui évolue depuis au moins un an. Un peu fébrile, Lisa arrive avec ses parents pour cette première consultation. Qu'est-ce que tu attends de cette journée ? Qu'ils me soignent. Bonjour messieurs, dames, asseyez-vous. Ne soyez pas impressionnés, nous sommes nombreux. Face à la petite fille de 7 ans, deux neurologues, un psychiatre et deux psychologues. Elle a commencé par quoi alors, ces tics ? À partir de la maternelle, elle faisait un petit peu des grimaces. Mais étant donné qu'elle était dans l'imaginaire, etc., on ne savait pas trop si c'était des... On rappelait le petit cloude. Voilà, on l'appelait le petit cloude parce qu'elle faisait rigoler tout le monde en faisant ces petites grimaces. Et puis mon père a commencé à me dire, c'est bizarre, elle commence à faire des cris, pousser des petits cris, etc. Et puis elle balance sa tête en arrière, j'ai dit, bon... Ça s'est accentué encore lorsqu'elle a repris l'école. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle les gilles de la tourette. C'est pas un signe de gravité, je veux dire. Tout en rassurant Lisa et ses parents, les médecins observent les tics moteurs et vocaux de la petite fille. Le spectre du syndrome de Gilles de la Tourette est assez complexe et varie d'un patient à l'autre. Les tics, ça va, ça vient. Et de façon générale, les tics sont toujours majorés par les émotions. Qu'elles soient positives ou négatives. C'est-à-dire la joie, ça peut déclencher des tics, le stress, ça peut aussi en déclencher. C'est une maladie neurodéveloppementale qui résulte du fait, simplement, qu'il y a certaines connexions qui, dans le cerveau, sont un peu retardées. C'est pas qu'elles se font pas, mais elles se font avec un peu de retard. Chez des enfants qui ont une intelligence strictement normale, voire parfois supérieure à la normale. Ça peut être peu gênant, comme ça peut devenir, dans certaines formes, plus embêtant. Le syndrome de Gilles de la Tourette que présente Lisa est non sévère. Les médecins n'envisagent pas de traitement médicamenteux, mais ils veulent venir en aide à la petite fille. Est-ce que ça te dérange, les tics ? Tu veux qu'on fasse quelque chose pour ça ? D'accord. Le tic, c'est un peu une mauvaise habitude. Donc on va essayer de modifier les habitudes. Pour ça, on va faire des thérapies comportementales, qu'on appelle le cognitivo-comportemental, qui sont en fait des choses simples. On apprend à l'enfant des trucs, des astuces, des stratégies pour mieux contrôler ses tics. C'est aussi simple que ça. Les médecins conviennent avec Lisa et ses parents de commencer par ses thérapies. En fonction de l'évolution, on vous revoit une fois par an, une fois tous les deux ans. Et puis on discute, on fait le point. Et en fonction de l'état, on ajuste le traitement. Peut-être qu'un jour, il faudra commettre un traitement médical en deux. Ce n'est pas sûr du tout. On verra. Mais pour l'instant, non. Ça ne se justifie pas. J'ai trouvé ça très impressionnant d'avoir autant de spécialistes dans le cas d'Alisa. Ça m'a beaucoup rassurée parce qu'on a pu avoir enfin des mots. Sous-titrage Société Radio-Canada